Générique 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 Rétablir un certain niveau de confiance entre le public et les médias, tout en luttant contre la désinformation. C'est dans cet objectif que des journalistes ont été formés en fact-checking. Les détails dans ce journal. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a les yeux rivés sur 2025-2027. Pour ce faire, le département s'est réuni afin d'établir le document de programmation pluriannuel des dépenses projet annuel de performance. Et direction Bounin, en fin d'édition, où cinq mois après la pose de sa première pierre, la caserne de gendarmerie territoriale a été inaugurée. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue ! En ligne, tous responsables, à commencer par les journalistes fact-checkers. Ces derniers jouent un rôle primordial dans la lutte contre la désinformation en ligne. Ainsi, une formation initiée par le ministère de la Communication a été organisée à l'American Corner de l'Université Félix-Soufoué Boigny de Cocody, le jeudi du Vivier. Les journalistes, de ce point de vue, sont des acteurs importants dans la diffusion de l'information. Il faut que lui-même ait tous les outils pour pouvoir vérifier l'information qui est diffusée ou qu'il est censé infirmer ou confirmer. La désinformation représente un véritable danger pour la société, minant la confiance du public dans les médias et les institutions. La formation vise donc à renforcer les compétences des journalistes en matière de fact-checking, les aidant ainsi à mieux détecter et contrer les fausses informations. En août 2023, le directeur général de la police, le général Youssouf Kouyate, apparaissait sur nos réseaux sociaux ainsi que sur des panneaux publicitaires vêtus d'une tenue d'astronaute. C'est ainsi qu'a été officialisée la campagne en ligne, tous responsables. Le futur culturel de la Côte d'Ivoire pour les trois années à venir passait au peigne fin. Pour ce faire, un atelier a été organisé autour de la mise en œuvre du document de programmation pluriannuel des dépenses projet annuel de performance 2025-2027. L'objectif principal de cet atelier était de discuter des priorités et des stratégies à adopter pour les trois prochaines années. L'ordre des marches qui a été participative et hondureuse répond aux besoins de produits des documents de qualité, intégrant les préoccupations des acteurs des différents secteurs concernés, les orientations de l'affaire de groupe de madame la ministre, en cohérence avec les orientations stratégiques contenues dans le plan d'action et de développement 2025-2027. Il s'agit pour le département de suivre la directive adoptée le 1er janvier 2020 du budget programme, un mode de gestion budgétaire qui vise à permettre un suivi rigoureux de l'action gouvernementale. Peut-être qu'il serait intéressant aussi que chacun puisse se dire qu'est-ce que je laisse, quel est le projet structurant que j'avais en tête, que j'ai envie de faire, parce que vous l'avez vu, le budget est là, les moyens existent, les moyens sont en train d'abonner, parce qu'on me roche toujours de ne pas avoir suffisamment de moyens, grâce à des accords de coopération, grâce à la possibilité d'avoir des partenariats avec le secteur privé, on peut financer des projets, c'est l'intérêt de tout le monde. Le DPPD PAP permet de mieux cerner, piloter et coordonner les activités dans le cadre du budget programme, et cela dans le but d'assurer la visibilité des actions à mettre en œuvre. Il permet également aux différents acteurs budgétaires de mieux harmoniser et recentrer leurs interventions, et d'assurer ainsi plus de cohérence et d'efficacité dans les dites interventions. Après son album intitulé La Lumière, sorti en 2018, l'artiste Shélina C. revient sur la scène musicale avec un nouvel opus, intitulé Élévation, cette œuvre invite les mélomanes de Côte d'Ivoire à la paix, l'amour et la réconciliation. Dieu a sa main sur cet album-là, et Dieu va m'élever, Élévation veut dire élever, voilà. Et c'est un grand mot que j'ai mis sur l'album, qui est prophétisé. Et donc c'est pour vous dire que cet album-là ira très 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 loin. Véritable pièreté du peuple à Thiers, Shélina C. valorise la culture de son peuple en mettant en lumière la richesse de la culture à Thiers. Et pour moi, elle est fidèle à la musique à Thiers, dans la rythmique d'abord, à l'acro, et puis dans la thématique, elle est laissée fidèle et voudrait l'encourager dans ce sens-là. Les acquis sont un groupe ethnique vivant principalement dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Ils ont une musique profondément enracinée dans leur tradition et leur mode de vie. Cette musique joue un rôle essentiel dans la transmission de leur culture. Cinq mois après la pose de sa première pierre, la caserne de gendarmerie territoriale de Bounin est aujourd'hui une réalité. Le bénéficiaire final, ce sont les populations à travers la gendarmerie. Ça, c'est important à souligner, qu'on ne dise pas c'est la gendarmerie, mais la population, qu'est-ce qu'elle reçoit ? La population va recevoir de la sécurité. Ça, c'est important. Et on recrée du lien entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Construite sur une superficie d'un hectare, cette caserne comprend plusieurs unités d'intervention. Cette réalisation, s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, est une action de l'association Cogenta dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire, financée par l'Union Européenne. Il faut dire qu'on ne peut être que heureux et fiers de recevoir ces infrastructures, ces véhicules et d'autres matériels de travail que nous allons utiliser. D'ailleurs, le ministre de la Défense, que je représente ici, m'a instruit de faire de sorte que tout ceci soit correctement utilisé au profit de la population. Face à ce joyau et à la joie exprimée par les populations, l'ambassadrice de l'Union Européenne n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Le projet avait vraiment comme objectif d'aider à renforcer la gendarmerie nationale en termes de formation, aussi en termes de formation par rapport à leur interaction avec la population, ce qui est primordial pour augmenter le lien de confiance avec les populations. Et notamment, je vois que nous avons maintenant la maison de confiance et de protection de la famille qui est installée ici à la casère. Donc c'est vraiment un projet, nous nous sommes très satisfaits. En marge de cette activité, l'ambassadrice de l'Union Européenne a procédé à Yalo, localité située à 30 km de Bounin, à la remise d'une retenue d'eau et un parc à bétail, toujours dans le cadre du projet Sécu Nord, pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'utilité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada